Bonjour à toutes et à tous, quel honneur d'être ici aujourd'hui pour parler avec vous pour ce podcast de Comme un lundi. Je suis accompagné de Néhémie. Comment ça va Néhémie ? Ça va très très bien, je suis très content d'être là avec toi, je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Je suis très content d'être là avec toi et je serai votre animateur aujourd'hui, c'est Alan Maa. Et sur ce, commençons ce podcast de Comme un lundi. Faites le générique les gars. Ok. Un, deux, trois. Comment tu te sens ? Ben écoute, je me sens bien. C'est un exercice nouveau pour moi, mais ça va être sympa. Trois mois, c'est aussi très nouveau pour moi, mais c'est justement ça qui est beau, c'est comment on va réussir à explorer un sujet, en parler ensemble, comprendre ce qu'il signifie pour toi. Et je crois que la jeunesse de Moamentum sera bénie de parler de ce sujet-là. Et le sujet en question d'aujourd'hui, c'est ? Alors, on va parler des habitudes, toujours dans la notion du lambda, dans la thématique du lambda. On va parler de comment être en place des habitudes, comment accepter de mettre de nouvelles habitudes en place, et comment ça peut avoir un impact dans notre vie de tous les jours. Ok. Alors, toi Némi, je me souviens que je t'avais vu il y a très très longtemps à l'église déjà. Fut un temps, tu as évolué, tu as grandi, tu es revenu. Tu as vu aussi l'évolution de Moamentum, et tu as vu beaucoup de thématiques arriver. Et là, on a une nouvelle thématique, c'est la thématique lambda. Pour une personne qui n'a jamais vu ça auparavant, et qui ne sait pas ce que ça signifie, c'est quoi lambda ? Du coup, lambda, c'est le côté, c'est le quotidien. C'est tout ce qui peut être lambda, c'est la lettre qu'on utilise pour définir quelqu'un de classique, quelqu'un de banal, sans particularité. Donc c'est un peu tous ces moments qu'on vit dans notre quotidien, qui ne sont ni trop down, ni trop up, mais qui font partie de toutes nos journées. Non, ce n'est pas négatif, c'est dans le sens de tous les moments qu'on a, par lesquels on passe, et sur lesquels on ne prête pas forcément attention. Et dans lesquels on peut aussi vivre notre relation avec Dieu, on peut aussi être intentionnel pour la développer. Donc c'est ça la thématique lambda, c'est le fait de vivre notre relation avec Dieu dans tous les petits moments de notre journée, comme dans les grands, comme dans les plus spectaculaires, mais surtout dans les petits moments. Et du coup, moi, aujourd'hui, ce que j'aurais aimé aborder, c'est la notion de prendre des habitudes dans cette pensée de lambda, et comment est-ce qu'on peut les mettre en place dans notre journée, dans notre quotidien. Je sais que c'est toujours un défi, je ne sais pas pour toi, mais mettre des habitudes en place, mettre des challenges, on parle tout le temps du début de l'année, le 1er janvier, on prend plein de bonnes résolutions, et puis on a vraiment du mal à les tenir. Tu arrives à les tenir, toi ? Non, comme tout le monde. Comment on va faire du coup ? On parle de quoi du coup ? Ça dépend lesquels, il y en a qui sont toujours plus difficiles que d'autres, mais je pense que dans des choses simples, dans des choses accessibles, je pense que la difficulté aussi, c'est qu'on se fixe souvent des objectifs qui sont très difficiles à atteindre, et en restant réaliste, on peut mettre en place des vraies choses qui fonctionnent. J'espère que ça a des clés pour nous, parce que moi, j'ai du mal à développer de nouvelles habitudes, à chaque fois, c'est un truc très compliqué, je veux des secrets, je veux des tips de fou. Du coup, quelque chose qui marche déjà, c'est, comme je le disais, de partir sur quelque chose de réaliste, si on reste sur la thématique lambda, de se dire, j'aimerais passer du temps avec Dieu chaque jour, et que c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, c'est difficile, tu arriveras peut-être à prendre deux temps par semaine, ça peut être inaccessible de se dire, je vais prendre 30 minutes tous les matins. C'est déjà une étape qui est loin, loin, loin devant ce que tu es aujourd'hui. Surtout si tu es genre nouveau chrétien. C'est ça. Lorsque tu arrives dans la foi, que tu commences à découvrir Dieu, le début, il est assez difficile, on ne sait même pas trop par quoi commencer, comment prier, comment lire la Bible, par quel verset, par quel chapitre, par quel livre. En vrai, je pense que le début, il n'est vraiment pas simple à créer, et réussir à créer une habitude qui va durer toute une vie, qui va ne faire qu'évoluer, en vrai, je pense qu'on a besoin d'être éduqué par rapport à ça. Tout à fait. Et je pense qu'il y a aussi, même pour ceux qui sont plus expérimentés dans la foi, qui ont l'habitude de venir à l'église, qui sont baptisés, et qui vivent cette relation avec Dieu, c'est un peu comme dans le couple, il faut entretenir la flamme. Donc il y a aussi cette notion-là de, peut-être que tu as perdu certaines habitudes, c'est important aussi de les remettre au bout du jour, de les revisiter et de les remettre en place. Et toi là, genre, ça fait combien de temps que tu es chrétien actuellement, que tu as donné ta vie à Jésus ? Moi, ça fait 20 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Oh my God. J'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Moi, je pense que tu as dû créer de nouvelles habitudes au fur et à mesure. Je pense que tes habitudes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont évolué, et puis après, tu vois ce qui ne marche pas, et tu prends un mur, et puis après, tu essaies de mettre en place des choses. Tu as quel âge maintenant, là ? J'ai 28 ans. Donc, tu avais 8 ans ? Oui, c'est ça. Alors moi, je veux trop savoir, c'est quoi les habitudes de quelqu'un de 8 ans, en tant que chrétien ? C'est quoi les habitudes que tu développes à 8 ans ? Le premier habitudes que j'ai développées, c'est de prier le soir avant de dormir. Pour avoir un exemple très concret, étant tout petit, moi, c'est là-dessus que j'ai vu un gros changement, c'est que c'était systématique. Je ne me couchais pas sans prier, parce que je voulais vraiment remercier pour ma journée, remettre ma nuit entre les mains des dieux. Donc, ça, c'est un petit élément, tu vois, quand tu es enfant. Maintenant, c'est toujours une habitude que je conserve en étant adulte et tout ça. Mais il y a d'autres choses que j'ai mis en place. Le fait de lire la parole, le fait de prendre des temps dans la présence de Dieu, le fait de prendre le temps pour louer, tu vois. Et du coup, j'aimerais qu'on aborde de manière un peu plus concrète le côté de prendre des habitudes. Comment faire face à ce défi ? Et en déconstruisant peut-être un peu des choses qu'on peut avoir en tête, de se dire que c'est insurmontable ou de toute façon, je n'y arrive jamais. Mais comme je disais, de commencer avec des choses qui sont accessibles et peut-être se dire que mon prochain défi, ça va être de prendre 3 minutes ce matin où je vais prier, je vais peut-être 3 minutes, c'est un chant de louange, je vais juste prendre ce chant-là et je vais adorer Dieu ce matin. C'est le même change à quoi ? Pas forcément le même change, il peut changer. Au contraire, tu vois, se renouveler, c'est aussi ça qui permet de tenir sur la durée. Et ça peut être une première manière déjà de les aborder. Mais il y a quelque chose qui est beau et moi qui me frappe, qui m'encourage et qui me fait juste, qui fait Dieu encore plus, c'est qu'il nous a doté d'un cerveau qui fonctionne vraiment très très bien et qui est équipé pour prendre des bonnes habitudes, qui est équipé pour prendre de nouvelles habitudes. Parce qu'on a le même cerveau déjà pour commencer parce que je ne suis pas sûr d'avoir le même cerveau. Alors, on a tous notre propre cerveau qui fonctionne à sa manière. Mais dans les fonctionnements généraux, il y a des phénomènes qui fonctionnent dans le cerveau qui font qu'on est équipé pour prendre des habitudes. Il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène d'habituation. Habituation, ok. Prenez les notes. Il y a un phénomène qui se passe naturellement dans le cerveau, qui vient en fait trier les informations, qui vient mettre de côté les choses qui coûtent beaucoup d'énergie, les choses qui sont plus forcément utiles de garder dans la mémoire vive, si on prend le parallèle avec un ordinateur. En fait, ce qui va surtout occuper notre cerveau, ce qui va surtout être là et constituer le défi, c'est tout ce qui va nous mettre en difficulté, ce qui va nous mettre en insécurité, les défis qu'on peut avoir, ce qui nous demande beaucoup d'énergie dans le fait de se surpasser, les contraintes qui peuvent être là. Tout ça, ça va solliciter énormément d'énergie et ça peut nous mettre en difficulté sur le fait de prendre une habitude. Maintenant, avec le temps, quand on va au devant de ça, alors ça demande de la détermination, mais quand on va au devant de ça, progressivement, les mécanismes qu'on met en place, les moments qu'on met en place, les routines qu'on va mettre en place, ça va s'automatiser d'une certaine façon. En fait, ça ne va plus prendre autant d'énergie au fur et à mesure du temps et le cerveau crée ce phénomène-là d'habituation. Pour donner un exemple, c'est peut-être pas le plus glamour, mais quand tu es dans une pièce, il y a beaucoup de monde et que du coup, les gens, ils ont chaud et qu'il y a une certaine odeur que c'est même de la pièce, tu ne le sens plus quand tu es à l'intérieur. Ton cerveau, en fait, il occulte ça parce qu'en fait, il s'est habitué. Et du coup, pour éviter que cette information vienne te déranger, il la met de côté et tu peux te concentrer sur autre chose. C'est quand tu vas sortir de la pièce. Quand on met des auditoriums un ou deux en bas, quand on reste un peu trop longtemps et que l'onction vient, il y a une certaine odeur et les gens qui arrivent et qui viennent de dehors, ils la sentent directement et tu sens de me sortir. Mais en fait, au bout de quelques minutes, tu ne sens plus. Alors, comme je disais, ce n'est pas le plus grand nombre des exemples, mais il imagine bien cette fonction-là du cerveau qui vient occuper, qui vient mettre de côté des éléments qui pourraient nous empêcher d'entrer pleinement dans le moment qu'on est en train de vivre. Et en fait, c'est ce fonctionnement-là qui ne prend pas suffi dans notre manière de prendre des habitudes. C'est qu'au début, ça va être dérangeant, ça va être gênant, ça va être challengeant, ça va nous pousser dans le retranchement, on va faire face à des échecs et tout ça. Mais en restant déterminé et en continuant d'aller de l'avant, il y a comme des barrières qui vont sauter. Et il y a des choses, ça va être automatique. Je ne dis pas que tu ne vas plus réfléchir à prendre ton temps avec Dieu, mais qu'en fait, ça va te coûter moins d'énergie parce que ton cerveau, il va classer ça comme un truc normal à faire. Ça fait partie de la journée et ce n'est plus quelque chose d'insurmontable. Oui, j'ai trouvé un truc par rapport à ça, tu vois, c'était tout ce qui est en rapport avec le système d'obstacles. Par exemple, lorsque tu fais quelque chose au quotidien, que tu veux créer une nouvelle habitude, ce qui rend difficile le fait de l'intégrer en tant qu'habitude, c'est qu'il va y avoir différents obstacles qui vont se créer. Je donne un exemple, le sport. Si tous les matins, quand tu dois faire du sport, tu dois refaire ton sac, rechoisir tes vêtements, retrouver certains éléments, faire les 30 minutes pour arriver à un endroit, tous ces trucs-là, ça va se placer comme un obstacle dans ton esprit et ça va faire que créer une nouvelle habitude, ça va être un peu compliqué. Et naturellement, à chaque fois que tu dis, OK, c'est le moment de recommencer, tu vas d'abord penser à ces obstacles-là. Et il y a cette idée que si tu arrives à supprimer des obstacles, à enlever des petites choses, ça va devenir plus naturel et moins énergivore justement de créer de nouvelles habitudes. Si par exemple, bon, il ne faut pas tout le temps faire ça, comme ranger sa chambre, mais si par exemple, tu avais ta Bible qui est là, posée dans ta chambre et qu'elle est toujours ouverte ou à portée de main, ce sera toujours plus facile de la lire et de se dire que je vais la lire plutôt que de la laisser de l'autre côté dans une autre chambre, dans une autre salle. Oui, ça me fait penser à quelque chose que j'avais étudié un petit peu il y a quelques ans déjà, le côté de supprimer les frictions. Ah voilà, c'est ça, c'est les frictions, c'est le mot que je cherche. Mais en vrai, ça fait partie aussi de mettre en place des habitudes. Plus il y a l'attraction, plus ça va freiner le fait de mettre en place ce moment-là. Et en fait, naturellement, tu ne vas pas y aller parce que les obstacles sont là. Et comme tu disais, peut-être ça prend... Moi, je sais que j'ai tendance à faire ça. Le soir, avant de me coucher, je vais prendre ma Bible, je vais prendre mon carnet, je vais le poser sur la table. Parce qu'en fait, je sais que quand je vais descendre, c'est la première chose que je vais voir. Donc en fait, il n'y a plus à penser à... Ah tiens, il faut que j'achète ma Bible là-haut. J'arrive et le temps, il est juste auprès, tu vois. Et ça peut paraître un détail, mais c'est un élément qui vient juste hauter un obstacle où tu ne vas pas y penser, où tu vas être dans d'autres choses. Tu as plein d'impératifs, tu as des choses à faire. Tu ne vas pas penser à ça. Mais parce que du coup, tu es intentionnel et qu'en amont, tu enlèves le maximum de friction, tu vas pouvoir vivre ce temps-là. En plus, je pense, par exemple, ce qui est ça qui est cool avec les plans de lecture ou le fait d'avoir une lecture suivie quand tu lis la Bible, c'est que plutôt que de te dire, OK, j'ouvre la Bible, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Où est-ce que je vais aller aujourd'hui ? Amos, Lévitique, OK, mince, où est-ce que je vais ? Le fait de savoir que tu es en train de suivre une trame dans la longueur et sur le long terme, au final, tu sais où est-ce que tu commences et tu sais où est-ce que tu vas. Et ça t'aide beaucoup à trouver ça plus naturel de lire. C'est ça l'avantage, je pense, des plans de lecture. C'est que finalement, c'est vachement dicté et c'est vachement accompagné et ça t'emmène plus rapidement à la finalité. C'est un peu la même idée que quand tu te dis, vas-y, on va se regarder une série, on va regarder un film. Et en fait, tu peux être 25 minutes juste à trouver quelle série, quelle film tu veux regarder, tu vois. Et au final, tu finis par juste rien regarder, tu vois. Dans la même pensée, quand t'attaques ta lecture de la Bible, en fait, si tu sais où tu vas, si t'as juste envie de savoir la suite de ce qui a déjà pris place, de ce que t'as déjà lu, ça va pas la même saveur que genre tu te poses. Déjà, tu prends des minutes juste à dire, ben, dans quoi, je vais lire ce matin. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement ? Tu fais une page, puis tu sais pas par où commencer. Là, ça permet aussi de gagner en fluidité et aussi de créer une soif, de vivre ce temps-là. De pas juste, ben, ok, on va lire. J'ai lu aujourd'hui, c'est cool. J'ai lu cinq versets, c'est super. Mais en fait, il y a de la cohérence aussi dans la démarche de lire. C'est pas juste lire sa Bible pour dire, je l'ai lu, je coche la case. Et ça, c'est fait aujourd'hui, tu vois. C'est aussi le fait de vivre ce moment-là pleinement et de laisser aussi Dieu nous parler travers sa parole et de chercher du sens aussi dans ce que tu trouves dans la parole. Je pense que ça, ça peut être... Je pense que là, je crois que c'est un des véritables problèmes lorsqu'on a des habitudes, justement. C'est qu'au final, la mentalité de vouloir se renouveler, pas juste le faire pour le faire, mais comme tu l'as dit, pour cocher une case, mais vraiment se dire, ok, là, je suis intentionnel, je sais qu'en temps normal, j'ai fait ça, j'ai fait ma lecture de chapitres, de chapitres, mais là, je vais y mettre plus de cœur. En fait, je pense que ça, c'est un truc qui est plus effrayant parce que c'est pas hyper naturel de vouloir systématiquement chercher à se renouveler. Au contraire, lorsque tu réussis enfin à faire quelque chose de bien une fois ou deux fois ou pendant quelques semaines, casser ça, c'est déjà la déconstruction, finalement. T'as réussi à créer une habitude et t'es encore obligé de la casser. Comment on fait pour se renouveler dans les petites choses comme ça ? Je dirais que des fois, il y a des habitudes, il y a des saisons, tu vois. Elles ont besoin de vivre la vie qu'elles ont. Je sais pas, une habitude, sur six mois, tu vas la vivre à fond et ça va te bénir, ça va te nourrir, ça va te faire grandir. Peut-être au bout de six mois, ça s'est un peu fané, tu vois. T'as besoin justement de te renouveler. Essayez d'être attentif aussi à ça et de voir à quel moment tu sens que ça te parle moins de le faire comme ça, ça fait moins écho, tu sens que ça apporte peut-être moins de fruits dans ta vie ou tu le fais avec moins de passion. Peut-être que c'est le moment de se dire, OK, comment je pourrais revisiter cette habitude ? Pas la déconstruire, mais continue de garder le moment que tu organises pour ça, continue de garder tous les éléments où tu enlèves les frictions, tout ça, tu vois, toute cette même dynamique, mais de réfléchir comment tu pourrais remplir ce moment-là avec quelque chose de nouveau qui continue de te bénir et qui t'amène dans une autre saison, tu vois. Et genre, tu vois cette réflexion de OK, j'ai créé une habitude mais pas pour le très très long terme, je sais qu'à un moment ça va s'arrêter. Est-ce que tu arrives à créer, au moment où tu crées l'habitude de réussir à réfléchir d'avance au moment où ça va devoir s'arrêter ou c'est vraiment au fur et à mesure que tu fais ce process-là que c'est là que tu dis OK, là je pense qu'on arrive à une fin de saison, là il y a quelque chose qui se fane et qui perd en saveur. Moi je pense que c'est plus au fur et à mesure que ça se fait. Je sais que moi ça m'est arrivé sur certains moments où je prends mon temps avec Dieu, tout ça, je vis une belle saison et c'est genre passion, c'est dynamique, c'est fluide, ça se passe. Et au bout d'un moment ça devient un peu, ça chiste un peu, ça devient un peu, il faut que je coche ma case, tu vois. Il faut que je prenne mon temps, il y a un peu quelque chose qui est en train de faner, de flétrir un peu. Et au final tu te rends compte quand tu réalises que tu ne te poses plus la question de ok est-ce que j'ai pris mon temps avec Dieu, tu te dis ok est-ce que j'ai coché ça sur ma liste. Et là c'est que t'as shifté, c'est que l'intention du moment elle a un peu disparu et que c'est le moment du coup de remettre de la détermination, de se réorganiser dans son quotidien aussi pour garder ces bonnes choses-là du quotidien. Et bien tu sais, moi j'ai un exemple d'un mec qui a fait plus ou moins l'inverse, tu vois. Au lieu de chercher à faire les choses au fur et à mesure et de ressentir le moment où ça doit ou passer à autre chose, dès le début de l'année, dès qu'il a voulu créer sa nouvelle habitude, il s'est déjà dit ça va s'arrêter à ce moment-là. Et j'étais hyper admiratif de ce mec-là que j'avais en Master 1 ou en Master 2. Il s'était dit ok cette année je vais faire de la boxe pendant un an. L'année prochaine je vais faire telle chose pendant un an. Et en fait chaque année il se donnait de nouveaux défis. Genre cette année je vais apprendre la salsa. Et il faisait ça tous les ans encore et encore et encore. Et pendant un an il arrivait à se construire une routine de fou et jusque-là hyper impressionnant mais il savait d'avance qu'il allait l'arrêter et je pense que d'une certaine manière en fait ça l'encourageait. Et finalement il était toujours dans une dynamique de nouveauté de faire plus et puis en même temps ça l'obligeait à apprendre de nouvelles choses à chaque fois et à chaque fois et en vrai ça le faisait grandir. Je me dis que peut-être que ça peut aussi être intéressant de réfléchir en fait cette manière-là. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais carrément ça peut être aussi du coup de le voir dans les moments que tu prépares mais là du coup ça demande vraiment d'être intentionnel. C'est pas que je suis dit ok je vais mettre en place une habitude c'est ok cette année comment je vais expérimenter ma relation avec Dieu dans mon quotidien et qu'est-ce que je vais mettre en place peut-être dans les trois prochains mois je vais essayer de développer plus ça peut-être dans les trois mois qui vont suivre je vais peut-être développer cet autre aspect et donc du coup ça demande de réfléchir à l'avance donc c'est sûr que ça renforce aussi toute l'énergie que tu vas mettre dedans donc je pense que c'est une bonne chose maintenant on n'est pas à l'abri d'un moment où par les habitudes par la vie qu'est-ce qui se passe c'est un événement qui vient juste te déconnecter de ça tu vois donc c'est là où il faut savoir aussi regarder et constater que s'avouer soi-même que t'es à côté de la plaque et reprendre le train revenir et se recentrer tu vois sur ces habitudes là parce que c'est pas en vrai créer une nouvelle habitude moi je trouve que c'est pas un processus hyper naturel c'est facile de créer une mauvaise habitude parce que c'est comme une sorte de délaissement tu mets moins de valeur moins de critères moins d'engagement dans ce que tu fais je trouve que c'est très très facile de développer des mauvaises habitudes mais en créer des nouvelles c'est systématiquement chercher un peu d'amélioration ou un peu plus et en vrai je trouve ça très compliqué moi je sais que je suis quelqu'un c'est tout ou rien en mode là j'aime faire du sport cette semaine je me retrouve à faire trois séances dans la semaine je suis hyper fier de moi mais à la fin ça m'a tellement épuisé mentalement et physiquement que je suis juste fatigué d'avance pour la semaine d'après je n'arrive pas à redémarrer ces process-là et pour moi il n'y a pas de juste milieu comment on fait pour un mec comme moi qui n'a pas de juste milieu comment on fait sur mon avis frérot je pense que ce qui peut aider c'est de chercher à être équilibré comme je disais au début de ne pas avoir des objectifs qui sont démesurés et en fait respecter le fait que peut-être qu'aujourd'hui là où tu en es dans ta saison tu n'es pas forcément prêt à t'organiser pour assumer je ne sais pas 20 minutes par jour de première de lecture ou autre chose et donc commencer peut-être par des petites steps et te dire peut-être sur un jour sur deux je vais prendre un vrai temps à part et en fait c'est déjà faire un premier mouvement dans le fait de développer ça de grandir si tu te dis quand je serai prêt à faire 20 minutes par jour tu vois si tu dis c'est un peu l'objectif que tu as envie d'atteindre quand je serai prêt là je pourrais vraiment commencer ça ne rentre jamais ça commence par les petites choses ça commence par une petite victoire ça commence par prendre une habitude qui va être accessible aujourd'hui pour après la développer la faire maturer et qu'après grandissent elles développent et elles soient une source d'ébidiction encore plus grande dans ta vie tu vois un autre élément pour peut-être donner une piste aussi sur comment mettre en place une habitude qui fonctionne c'est une astuce c'est de la coller en fait à une habitude que tu as déjà si aujourd'hui tous les matins tu sais que tu te lèves et tu ne peux pas passer à côté de prendre une tasse de café ou une tasse de thé peut-être que une solution c'est de coller à cette habitude là une autre habitude c'est quelque chose que tu fais déjà donc peut-être tu vas dire à ce moment là maintenant à partir de maintenant monter je le prends déjà donc à partir du moment maintenant que je le prends monter je vais lire un passage de la bible je vais lire une pensée je vais prendre un temps pour prier et pendant que je dois monter je vais faire ça et en fait ça c'est plus naturel quoi ouais c'est ça et en gros ça va pas être ça va coûter moins d'énergie de mettre ça en place parce que tu as déjà une habitude qui est créée que tu sais que c'est quelque chose qui te plaît de faire qui te fait du bien qui te prépare pour ta journée qui te lance un peu dans ta journée et du coup tu vas le fixer sur quelque chose qui fonctionne déjà donc ça c'est sûr que ça te donne des éléments en plus aussi pour essayer de mettre en place quelque chose qui va tenir sur la durée plutôt que de partir de zéro tu vois d'accord 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 et c'est vrai que finalement on a en temps je pense que les gens qui vont écouter ces podcasts là c'est beaucoup d'adolescents c'est beaucoup d'étudiants finalement c'est des gens qui ont un mode de vie qui est assez secoué il y a tout plein de choses qui peuvent arriver dans le quotidien qui peuvent totalement casser ce mode de vie là et toutes ces petites habitudes que l'on crée comment on fait pour trouver du temps pour créer ces nouvelles habitudes là et comment est-ce qu'on fait lorsque le quotidien fait qu'on n'arrive pas à les retenir là où il y a des difficultés c'est quand ton emploi du temps il est tout en changeant et que tu peux pas dire bah cette plage là jamais c'est là où le fait de coller quelque chose que tu fais déjà ça aide parce que du coup c'est quelque chose qui prend déjà place dans ton emploi du temps même si t'es pas toujours au même moment ça peut être ton repas de midi tu prends quand tu finis tes cours tu vas te prendre ta pause ou j'en sais rien tu vois un truc tu sais que tu vas prendre systématiquement ou faire une séance de sport tu fais une séance de sport tous les jours c'est sur le sport où je vais mettre à ce moment là un petit temps et même si c'est juste 5 minutes c'est déjà mieux que rien faire c'est déjà être intentionnel alors qu'avant tu le fais pas tu vois et c'est là où il faut avoir de la cohérence par rapport à ça et pas s'attendre à direct exploser ton emploi du temps il faut que ton emploi du temps il suive le rythme aussi des changements que t'as envie de vivre dans ta relation avec Dieu et parfois si t'es trop brutal ça va juste pas tenir la route il faut que les fondements ils s'installent et que ça mature aussi avec le temps et que tu puisses après t'appuyer dessus fortement et vers où ça nous mène tout ça qu'on souhaite avoir cette vie des disciples ces habitudes nous on est des chrétiens où on cherche à développer ce lambda on a aussi envie d'avoir un impact dans les environnements les gens qui sont autour de nous à l'université au boulot dans notre alternance etc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme fruit jusqu'où ça va nous emmener en fait ce mode de vie là c'est là où je trouve que la thématique de Vandal est intéressante parce qu'elle n'est pas juste au sujet de la relation avec Dieu elle est aussi au sujet de ce qu'elle va produire dans notre vie comment ça va nous amener si elle nous connecter à ceux qui sont autour de nous et je crois que en développant notre relation avec Dieu en le mettant de manière quotidienne régulière en fait on laisse Dieu s'infuser en nous on laisse la pensée de Dieu s'infuser en nous le caractère de Jésus s'infuser en nous et c'est des choses qui prennent du temps c'est quand tu au plus tu vas te rapprocher de la parole de Dieu au plus tu vas te rapprocher de qui il est apprendre à le connaître c'est des éléments qui vont faire partie de toi progressivement tu vas t'approprier aussi qui il est et tu vas naturellement dans ton comportement il y a des choses qui vont se ressentir juste parce que tu prends du temps dans la présence de Dieu et tu cherches à coller ton coeur au sien c'est quelque chose qui se fait avec le temps et ça demande d'être intentionnel là-dedans et du coup au final tu fais l'effort de prendre une habitude tu fais l'effort de mettre en place des habitudes mais c'est pas juste pour se dire je suis un disciple je passe du temps dans la présence de Dieu et c'est super c'est que d'ailleurs ça va te permettre aussi de te remplir de sa présence pour après quand tu vas être dans des temps lambda tu vas être dans des temps où tu pourrais te dire qu'il n'y a rien qui va se passer de plus que juste ta journée normale là tu vas pouvoir aussi exprimer ce que Jésus dépose en toi ça peut être dans le tram ça peut être tu croises quelqu'un ça peut être en fait moi je crois que aussi le lambda c'est être un chrétien dans le lambda c'est aussi être ce type de personne qui va avoir la réponse que Jésus aurait eu à ce moment-là Jésus il était en relation avec plein de gens et quand tu regardes comment il agissait avec les gens comment il était en relation avec les gens il a toujours la réponse c'est la réponse de Jésus mais c'est juste magnifique quand tu lis tu dis mais purée Jésus il tout empile au bon endroit il est pertinent il prend soin des ressources de chacun il est toujours mesuré dans ce qu'il fait tu vois c'est comme la réponse parfaite tu vois qui va produire le bon fruit qui va venir encourager la personne qui va venir la toucher au bon endroit et je crois qu'en cultivant cette attitude-là et en cultivant ses habitudes en se laissant infusée par la présence de Dieu dans nos vies et en choisissant de le mettre au centre ça nous amène après quand on est dans notre quotidien justement comme Jésus était avec les personnes de sa génération quand on est là avec les gens qu'on va croiser peut-être des gens qu'on connait des gens qu'on connait pas d'avoir la réponse que Jésus aurait eu vis-à-vis d'eux ça part d'une bonne habitude c'est ça et c'est là que ça se ressent ça a un effet sur toute ta manière de vivre en général est-ce que toi tu penses que tu t'arriverais dans un groupe de jeunes chrétiens à détecter quelqu'un qui a des bonnes habitudes et quelqu'un qui n'en a pas est-ce que ça se ressent je pense que c'est sûr ça se voit ça se voit ça se voit parce que c'est c'est synonyme de bonne santé aussi d'avoir des bonnes habitudes et spirituellement ça se voit aussi tu vois quelqu'un qui a les pensées qui sont remplis de bonnes choses tu l'entends dans son langage tu l'entends de sa manière de se comporter tu sens que dans ce qu'il regarde ça a un effet sur qu'est-ce qu'il y a en lui carrément et autant que c'est dans le mauvais sens autant que quelqu'un qui est rempli de toutes sortes qui s'entretient de choses qui vont tirer vers le bas ça se voit autant quelqu'un qui s'entretient de ce qui est bon ça se voit aussi tu vois je sais que des fois quand ça m'a je le dis ça m'arrive des fois par exemple il y a des périodes de temps où je suis un peu plus vulgaire que d'habitude en termes de mots tu vois j'utilise des mots que en temps normal je ne devrais pas utiliser mais en vrai c'est aussi très c'est révélateur de faire un parallèle avec ce que je peux regarder ou ce que je peux vivre ou les gens que je fréquente ou tout plein de choses alors que quand dans les micros habitudes dans le quotidien dans les petits détails tu décides de te dire ok je ne veux pas de ça et bien pendant toute une période et bien ça a un effet sur toi aussi et ça va aussi avoir ça va se faire sentir par les autres oui ça c'est aussi cette notion là de l'abondance du coeur là où je parle tu vois comme le disversé c'est en fonction de quoi tu vas te remplir si tu ne mets pas en place certaines habitudes dans ta vie c'est sûr que tu te coupes d'une certaine alimentation tu te coupes d'une certaine portion de ce que tu vas te donner chaque jour et au final c'est sûr que ça se voit aussi dans qui t'es dans ton caractère et qu'en fait il y a peut-être des défis que tu as envie de relever que tu as du mal c'est genre tu as comme un obstacle qui est là et tu n'arrives pas à mettre le mot dessus c'est juste qu'il y a un élément sur lequel tu es coupé dans ta vie c'est le fait que tu es tant avec Dieu ils ne sont pas mis au premier plan en fait peut-être tu as un grand défi dans ta vie tu n'arrives pas à aller au-delà mais peut-être juste la première étape c'est de commencer à mettre en place déjà des habitudes des petites habitudes dans ton quotidien qui vont t'amener après à te remplir de la présence de Dieu et pouvoir aller au-delà de ces défis-là qui sont peut-être inaccessibles aujourd'hui tu vois en fait pour moi lambda cette année l'objectif c'est vraiment qu'il y ait une évolution croissante qu'on puisse tous grandir qu'on puisse entre jeunes déjà le ressentir chacun de notre côté d'un autre intimité qu'on est en train d'évoluer avec Dieu qu'on puisse plus souvent lire la Bible qu'on puisse plus souvent recevoir des informations de Dieu des ressources de lui qu'il puisse nous toucher encore plus naturellement ça va aussi avoir un effet sur les gens qui sont autour de nous sur les gens avec qui on prie les gens pour qui on peut prier je pense que plus on grandit dans l'intimité avec Dieu au quotidien plus on pourra prier pour de nouvelles personnes tous les jours et ça va devenir tellement plus naturel de parler de Dieu aux gens qui nous entourent et je crois que si on vit des choses comme ça avec plein de bonnes petites habitudes tous les jours qui grandissent et qui s'actualisent je pense vraiment qu'est la jeunesse de moins une tome et d'ailleurs peut vivre un véritable lambda juste incroyable je crois que c'est vraiment pas juste au sujet de nous même si ça nous demande à nous de faire des efforts et mettre en place des choses je crois que le lambda c'est pas au sujet de nous c'est au sujet des personnes qui sont autour de nous qui vont pouvoir bénéficier de ce qu'on laisse Dieu déposer en nous dans ces temps là et dans les plus petits temps de notre quotidien et peut-être pour terminer je voudrais juste vous laisser ce verset là qui dit l'éternel se révèle à ceux qui le cherchent et pour encourager chacun de ceux qui sont dans le challenge de mettre en place des habitudes mais en fait même dans le plus petit temps que tu vas prendre avec Dieu à partir du moment où tu as cette étude là de chercher sa présence il va se révéler à toi et tu vas pouvoir le voir dans ton quotidien merci Némi merci pour tous tes conseils merci pour ce que tu as apporté honnêtement moi je me sens touché pour un mec qui a tendance à rester un peu dans ses habitudes et même un peu descendre dans ce que je veux faire moi là ça me donne envie de faire beaucoup plus je te remercie pour ça merci pour ta présence aujourd'hui merci à toi pour tes bons conseils c'était comme un lundi les amis on se retrouve pour la prochaine fois pour le prochain épisode merci pour votre écoute soyez vraiment bénis et soyez lambda j'ai faniqué